Salut tout le monde, c'est Dream et bienvenue sur ce live play consacré à Dirt Showdown, un jeu qui a été développé et édité par Codemasters et je suis comme d'habitude en compagnie de mon cher acolyte Gwakadur, comment vas-tu ? Mon cher alcoolique, tu t'es trompé d'adjectif qualificatif pour moi. Comment ça va mon petit alcoolique ? Ça va très bien et toi ? J'aime bien les jeux de course comme ça. La Destruction Derby un petit peu, ça nous fait voyager dans le passé. Ouais c'est vrai. On froisse de la tôle, on fait des dérapages comme on voit le mec qui s'amuse derrière. Un jeu sponsorisé par Midas. Ouais exactement. C'est un grand tout ça. Et SPD va donc pour pas faire de pub. On commence. Comme ça il n'y a pas de jaloux. On va commencer par un petit showdown. C'est typard mon loulou. Allez hop. Alors qu'est-ce que Dirt showdown ? Puisque quand on entend parler de ce jeu, c'est une licence on va dire qui est déjà existante. Mais là on se dit mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Oulala il y a des voitures, des stock cars. Ça tombe. Et c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs des stock cars. Ouais des stock cars. Des conces de stock cars. Vous savez ces voitures à la carcasse un petit peu allégées qui sont élaborées justement pour se défoncer la gueule. Et comme l'a dit mon cher Guacadur, c'est un jeu qui va reprendre les principes d'un Destruction Derby. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu, et j'imagine que vous l'avez vu, la vidéo de joueur du grenier. Toi tu ne l'as toujours pas vue ? Toujours pas là, je suis sur Excalibur. Au début il fait une petite allusion sur la demo 1 qu'il y avait sur la Play 1. Et c'est vrai que moi aussi je l'ai littéralement torché là des modes Destruction Derby. Et donc on retrouve les mêmes principes. Sauf que là on va retrouver plein de modes différents. Parce que si vous vous souvenez bien dans Destruction Derby il y avait des circuits. Il y avait course et arène. Il y avait une arène. Et là on a plusieurs modes différents. Donc là on voit il y a Race. Juste à droite tu as le Rampage où on se défonce, on se démolit la gueule. Justement par quoi on commence ? Comme ça tu leur racontes toute l'histoire en même temps que ça défile les petites images. Ce que je te propose c'est qu'on se fait un petit truc basique. Un petit Rampage. Un petit Rampage. Bon on va commencer dans l'ordre. Alors là on est Miami San Francisco. Donc pour expliquer un petit peu le truc on est arrivé pro. Bon là comme n'importe quel jeu on n'a pas accès au mode Légende, Champion. Parce que c'est si pour les bonhommes. Mais nous pour l'instant on est des petites cigales j'ai envie de te dire. Des petites tafioles même. Des petites tafioles voilà. Donc on commence par pro, dans ce jeu tafiole c'est pro. Ouais. Et puis on va se faire une petite race à Miami. Ce qui est bien c'est que le mode facile tu sais il te discerne, il te, comment dire. Il te desserne direct la médaille de pro tu vois alors que tu n'as rien fait carrément. Alors comme vous voyez là bon on a déjà fini le mode pro donc on a quelques voitures à acheter. Nous ça ne nous a pas intéressé étant donné qu'on a la Béliveau. La Marcelle. La Marcelle Béliveau. Bienvenue à la surprise. Et d'ailleurs on va vous montrer qu'on peut les faire monter. Hop on fait comme ça. Voilà donc là on a 32 000 donc autant les utiliser. Et puis on va se faire la voiture en classe A. Vous voyez en bas à droite elle va changer de classe. Et voilà. Et gg. Donc celle-là elle est terminée. On va la choisir. Donc un petit côté RPG avec disons de l'argent que tu cumules en gagnant chaque course. Au départ ça démarre à 5 000 dollars par course gagné. Et pour le niveau supérieur ça augmente à 10 000 et c'est exponentiel en fait. Avec une petite finale à 20 000. Voilà c'est ça. Et donc à savoir que pour chaque mode de jeu vous concourez sur 3 circuits. Donc là on a Miami, on a San Francisco. San Francisco. Et le dernier c'était quoi déjà qui jeune m'amuse. C'est pas Oklahoma City ou un truc comme ça ? Un truc comme ça ouais. De toute façon on va revenir. Avec le basket que j'ai vu tout à l'heure. Je sais plus. Tu regardes le basket alors que c'est l'Euro. Pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'est. T'es à fond dans l'Euro toi. Ah ouais je suis à fond dans l'Euro. D'ailleurs la Grèce est sortie de l'Euro t'as vu ? Ouais j'ai vu ça ouais. Et l'Irlande aussi. Ça laisse présager de certains trucs. Très beau match d'ailleurs le match en Espagne. Soi disant en passant. Donc là on est dans une course on va dire traditionnelle. Tout ce qu'il y a de plus normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. Alors euh. Amical. On va te dire. Regarde comment c'est amical. Là on peut remarquer plusieurs choses. Déjà les jauges d'énergie des adversaires. Qui ont 3 jauges. Donc il faut les défoncer. Vous pouvez leur rentrer dedans. Et les mettre hors course. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose en bas à droite. Vous avez la petite jauge de santé. Donc à la différence d'un Destruction Derby. Vous ne verrez pas les endroits où votre voiture va se faire défoncer. Ah oui. C'était précis. C'est vrai ouais. Dans Destruction Derby. Et dès qu'il y avait un endroit qui était grisé. C'était foutu quoi. Fallait faire gaffe. Fallait faire attention. Et vous avez la jauge de boost. Donc déjà au niveau des sensations. La maniabilité très arcade. Génial. Génial voilà. Instinctif au possible. Ça répond du tac au tac. Là vous voyez hop. Je vais faire un petit drift. Tranquille. Je n'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire. Donc assez facile de prise en main. Surtout que là la Bellivore. La Bellivore là. On l'a grave amélioré. Là c'est même plus surprise surprise. Là tout le monde est au courant quoi. Ils savent déjà ce qu'il va se passer. Il va gagner encore les chiens. C'est un peu comme jouer contre le FC Barcelone. On va rester foutre aujourd'hui. On ne va faire que des trucs en rapport avec le foot. D'ailleurs il y a un truc marrant. C'est qu'on se l'était dit tout à l'heure avec Bacadur. C'est dès que tu défenses des pneus. Envie de me mettre sur deux roues. Des pneus qui sont sur la course. Au prochain tour ils reviennent. Il y a quelqu'un. Il y a un chinois. Il y a un groupe de chinois. On va remettre le pneu. On va passer. Remettre le pneu bien. Ce n'est pas grave. Votre voiture venir. Toi écrasé. Par problème. Assurance. J'ai gagné sans le savoir. Je veux dire déjà que tu es un pro à la base. Ça y est là je suis un pro. Parce que tu as terminé le mode sans aucun souci. En plus c'est la Béliveau Météor. Ce n'est pas n'importe quel cas. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça pourrait être la Béliveau Trottinette. Non ça ne l'est pas. Alors vous avez la possibilité d'avoir un replay. Que vous pouvez uploader. Là on ne s'est pas connecté sur les serveurs de Racenet. Mais vous pouvez directement l'uploader sur Youtube. Voilà. Accès VIP nécessaire. Moi je lui dis plus tard. Le fameux VIP pass. Que l'on retrouve maintenant partout. Le tueur d'occasion. On pourrait dire. Donc là c'est un petit peu la guerre. Et on voit que c'est la guerre. Avant même que les consoles Next Next Gen vont sortir. Puisqu'il y avait une sorte de polémique. Qui est arrivée avant l'heure. Et qui annonçait déjà des protections anti-jeu d'occasion. Anti-jeu d'occasion. Qu'est-ce que c'est ? Anti-jeu d'occasion. En incitant les joueurs. Tu sais un petit peu à la manière de Diablo 3. Où il faut être connecté continuellement. Et là en gros le délire. C'est que sur les consoles Next Next Gen. En gros tu étais obligé d'être connecté. Pour jouer à tous les jeux tu sais. Ouais. Donc celui qui est à Trifouille sur Jean-Louis. Qui n'a pas la DSL. Il fermait là. Il ne peut rien faire. Toi tu fermes rien. Toi tu n'es pas un client tu vois. Bon. Tu es hors course. Donc c'était Yokohama. Ah c'était Yokohama. Voilà Oklahoma. Rien à voir avec les... Ouais moi j'ai Oklahoma. C'est pareil. On va commencer par un petit knockout. Très bizarre ce truc de... J'espère que ça ne va pas passer. Parce que ça fait flipper ton truc là d'occasion. Non non non. Finalement la rumeur a été démentie. Ouais attends. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Moi j'imagine qu'ils font des trucs tu sais. Ils essayent de jauger un petit peu. Ouais ouais. Voir si ça va bien passer. Non mais là ça ne passe pas. C'est la curie. Tu as la pilule bleue et la pilule rouge. Ils te la présentent. Après bon toi tu prends la pilule rouge. Ouais. Après tu te dis peut-être la pilule mieux. Hop ils veulent la faire passer tu vois. Elle est noire la pilule. C'est plus une pilule en fait. Ils te font manger un... Elle est bien cette couleur. Moi je l'aime bien. C'est de la mort. Ils te font manger un doliprane d'un kilo environ. Ils te restent coincés à travers la gorge. C'est pas bon ça. Non parce que là le... Quel est le but en fait. Le proyer. De ne pas revendre ces jeux d'occasion. Au bout d'un moment de toute façon. Ouais. Ça devient platinum. Ça devient enfin voilà ça coûte plus rien un jeu. C'est une denrée éphémère j'ai envie de te dire pour être un peu... C'est vrai. D'autant plus que les jeux ils sont de plus en plus chers. Ouais. Et que... En même temps il y a de plus en plus de boulot. Il faut le dire aussi. Il faut bien se faire ses billes. Bon il y a de plus en plus de boulot certes. Mais bon. Donc là on a changé de mode de jeu. On est dans un mode knockout. Donc le mode KO. Qui consiste... Ça a commencé fort. Qui consiste à expulser l'adversaire hors de l'arène. Et bah voilà. Donc est-ce que ça va te faire ? Ah ça va te faire un. Donc First Blood. First Blood t'as fait 1500. Regarde. First Blood 1500. Donc je passe numéro 1 directement. Donc le but au début on faisait un petit peu n'importe quoi. On se fonçait tous dedans. Et au final on a compris un petit peu le délire de mettre les mecs hors... Enfin c'est pas hors course parce qu'ils réapparaissent à chaque fois. Mais là tu vois lui. Lui t'as vraiment envie lui. Hop là. Voilà tranquille. Alors il faut savoir que c'est 1000 points si tu l'expulses. Alors que c'est en pleine course. Mais qu'à la fin il y a une sorte de money time. Ouais. Dans les 30 dernières secondes. C'est les appy over. Et le score est doublé. Tiens il y a Raymond De Vos là. Vas-y tu peux le pousser Raymond. Non non je peux pas. Oh comment il m'a... T'as vu c'est son soji espagnol. C'est Ruben De Vos. Il fait des blagues lui aussi tu crois. Mais en espagnol par contre. Quand je vais le faire. Javier. Ah non. D'ailleurs t'as vu que les noms sont très hispanisés là. T'as bien comment je tombe un peu n'importe comment depuis tout à l'heure. Mais tu tombes mais mine de rien t'es toujours premier là. Mais heureusement que je suis pas une tortue parce que je pourrais jamais me réveiller. Me remettre sur le dos. Bah si t'es une tortue dans un jeu vidéo t'appuies sur la touche carré. Et comme par magie. Et bah là je vois surtout le pack de Heineken là. Ah ouais là y'a eu carambolage comme on dit. Donc une fois qu'on a plus de santé d'ailleurs on l'a pas précisé. Aussi je crois que tu l'as précisé. Non. On revit. Oui on revit. Tout le monde revit. Tout le monde revit. Donc on revient. Par contre les... Ah c'est pas vrai. Quand t'es premier et que les autres te défoncent ils gagnent 1500 points parce que... Ou 2000 je sais plus trop. Comme quelqu'un vient de gagner là. Parce qu'ils ont défoncé le leader. C'est 1500 parce que c'est le leader. Voilà. Là si vous allez à leader... Ah non mais là c'est très grave comment je joue là. C'est très très grave. Mais j'imais bien la blague qui est arrivée leader price. Oh un truc comme ça. Ouais un truc sur leader price. Donc si vous allez avec votre voiture. Nous on vous conseille pas mais on vous conseille quand même. Prenez votre véhicule personnel si vous en avez un. Demain. Demain matin. Ah faut pas j'essaie de vous concentrer. Y'a plus personne hein mine de rien. Ouais y'a personne là. Mine de crayon. A cold out son. Vas-y pousse. Mais là vous étiez deux là. Regarde la crêpe ça c'est lui qui l'a. C'est la chandeleur ou quoi. Regarde je suis troisième c'est ridicule. Ah tu t'es remis. T'as pas un bonus par contre là. Là y'a le money time qui arrive dans 3 secondes. Dans 3 secondes là. Dans 3 secondes. Voilà. Double point. Et là le mec là bas. Taipouze là bas. Boum. Voilà en pleine face. Là en pleine face t'as bien dit. En pleine face. En pleine face dude. Ah c'est sérieux. Vas-y c'est Pierre Ancel. C'est le chronique de ridicule. C'est le frère spirituel de Michel Ancel. Vas-y dépense-le. Y'a que des frères de tout le monde. Lui là bas là. A gauche à gauche à gauche à gauche. Dommage dommage. Je joue très mal. Donc voilà. Quoi qu'à dur. C'est dur comme on dit à chaque fois. Asso Terminal. T'as fait un Terminal Velocity. Mais t'as toujours Jonas Olsen qui est premier depuis tout à l'heure. Bon alors là c'était désolé de la performance là. Elle était pas vraiment chouette. Non mais c'était bien. En même temps j'ai une voiture violette. Je suis plus visible sur le circuit. J'aimais les excuses que tu trouves. En même temps je suis sur le podium. Je suis content. Je vois un. Donc on n'a pas été très originaux. Ah mais t'as fait honneur c'est bien. Ouais j'ai fait honneur. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre au niveau des graphismes. Le jeu s'en tire plutôt bien. C'est honnête. Mais en même temps il y a trois circuits. Donc comme je le disais pour le circuit que vous allez refaire et refaire et refaire. Pour ce mode de ce niveau. Pour le mode pro ouais. T'aimais il devrait y avoir une voiture là. Non non ici il y a juste les trucs qui tombent du ciel. Ah t'as remarqué qu'il y a la dernière voiture que t'as pris qui passe derrière. Ouais ouais elle fait des petits tours de ball. Comme t'as dit là il y a plein de... Là il y a head to head. Donc il y a le head to head. Vous concourez contre un mec et il faut réaliser donc des sortes de dérapages et tout. C'est celui-là head to head. Ouais ouais c'est ça head to head. Head to head. Et d'ailleurs elle est où la Subaru de tout à l'heure ? J'ai bien envie de me l'acheter. Ah bah elle est là juste sur la droite là. Si on... Impreza euh... On se pense qu'il l'a fait ? Ah bah zéro. Bon on se la fait pas. Eh Codemaster si vous pouvez nous envoyer des sous. Tu sais les mecs vraiment trop nuls. Ils savent rien. Et les mecs qui nous répondent mais faites les courses hein comme tout le monde. Jouez ? Bah non pourquoi ? Donc encore à Yokohama. En même temps le... Étant donné que ça se passe dans des arènes ou alors dans des circuits assez fermés un peu à la Grande Turismo. On s'en... On s'en fiche un peu de... Du circuit derrière. Mais en fait c'est intéressant parce que juste après on va vous faire voir on est parti euh... Après on part dans le Nevada. On parle dans le Nevada donc ça ça change hein. Vous n'avez pas que San Francisco et Miami comme nous on l'a cru au début. Et d'ailleurs quand tu arrives dans le Nevada donc là voilà il faut faire un petit dérapage. Tu suis les balises il faut que tu défonces ici. Les petits obstacles et là faut que tu drifte. Ça s'appelle un donut dans le jeu parce que c'est à la ferme d'un donut à la base quoi. Donc le projet c'est de tourner et là tu défonces les... Ouh des donuts ! Tu défonces les... Oh le drift pourri. Le drift ouais pourri mais qui passe donc là encore. Ouh des donuts ! Ouh pinaise ! Pinaise ! Pourquoi je le fais pas ? Ah oui non je l'avais déjà complété. Là faut que tu fasses un R donc bon si tu le loupes je pense que t'es euh... T'es une quiche et le règne. Là le R je crois qu'il est un lootable. Faut juste prendre la pente quoi. Voilà R. Et c'est sur deux manches c'est à dire que là tu l'as fait d'un côté et juste après tu l'as fait en mode miroir. Voilà deux manches. Voilà. Comme une chemise. En fait c'est la partie chemise. Donc on continue. Il y a Jojo qui est derrière qui fait exactement le même circuit que moi donc il faut arriver avant lui. Taper tous les drifts et les donuts et euh... Oh la la la. Donc là euh... Même circuit dans l'autre sens donc c'est le... Ah d'accord. C'est le concept du... Ah t'as arrêté le smash ! Ah t'as arrêté le smash ! Donc alors si vous oubliez un truc... Faut revenir. Ouais faut revenir et ça sert à rien parce que... Faut revenir et croiser les doigts pour que l'ami... Bah allez je vais essayer de faire. Bah bah il bloque quoi quelque part. Je vais essayer de faire un... Voilà. Essaye de bien smacher ça. Un perfecto. Super. Voilà petit smash drift. Voilà tu vois là parfait. Aucune erreur. Personne n'a rien vu. T'as juste perdu ta portière droite. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est fort qui paye. Voilà tranquille tu fais un saut. Et là hop. Petit dérapage sur la gauche. Et là le mec est arrivé depuis à peu près une demi-heure. Il est chez lui en train de se couper les genoux des pieds. Non non il est même pas arrivé regarde t'es toujours crumbs. Hop et en plus je me fais le grill. Et voilà gg. Et bah dis donc. Comment tu blagues pas toi ? Pourquoi c'est vraiment pas difficile le mode pro ? C'est vrai. C'est vrai que la prise en main elle est simple. Donc déjà c'est un... C'est un petit... Petit à tout. Une petite qualité du jeu. Elle est super simple. Elle est vraiment instinctive. Ca fait plaisir. Et bah on va finir. On ne sache pas les cheveux sur la manette. On va terminer... En faisant voir un petit passage du mode... Au dessus du mode pro. Ouais. Le Nevada bah tu vas nous montrer les petits... Le Nevada ? Ah oui bah oui c'est très bien. Le petit jeu de couleur. Moi ça m'a fait penser à Mario Kart. Tu sais quand tu dois... Quand tu dois... En fait non. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Mario Kart. Tu sais quand tu dois défoncer les ballons des autres qu'il a sur la tête. Ca n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. J'ai envie d'y penser. Et je suis quelqu'un de libre. C'est nostalgique quoi. La Wii U elle vient de sortir. Ça y est t'as des envies de Mario Kart. D'ailleurs elle a pas été présentée aussi. Pas du tout. Bah non il se le garde en réserve. Dès qu'elle sera surcritiquée la console bah... C'est ça qui est bien avec Nintendo. Hop ils sortent Mario Kart. C'est qu'ils ont rien besoin d'annoncer. Mais on sait déjà tout ce qui va arriver au final. T'as vu il y a toujours du... Du Yokohama. Ah ouais exact. Qu'est-ce que ça veut dire Yokohama vous pourrez nous dire. Peut-être c'est pas une ville. Parce que je connais pas de ville aux Etats-Unis. Que ça s'appelle Yokohama. Oh Yokohama. Oh Yokohama. Oh. Non d'ailleurs. Mais j'ai jamais d'argent ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Bah là en fait on a déjà... Ah oui comme on a refait les courses qu'on avait déjà faites. Le jeu est malin. C'est-à-dire que tu peux pas revenir et... Malin comme un sage. Et refaire de la thune. Il faut en finir d'autres pour... Putain je vais prendre la... La Monster Munch de Balzen tiens. Alors ouais... Les pubs Monster. Ouais. On s'en tape des pubs par contre dans le jeu. Ouais grave. Ca aussi c'est une mode. D'ailleurs il y a un moment donné ils voulaient le faire. Après ils ont commencé je me rappelle sur FIFA 98. Je crois que c'était le premier jeu où j'ai vu de la pub. Pub pour McDo et tout là. Sur les pancartes de foot. Ouais ouais ouais. Il y a un petit peu partout maintenant. Ouais il y en a partout maintenant. C'est l'habitude. Tu vois la pilule par contre elle est passé bien comme il faut. Moi je l'ai bien avalé franchement. Je me demande. Donc but de ce mode de jeu vous avez des... Comment on pourrait appeler ça ? Des obstacles. D'une certaine couleur. Et le but du jeu c'est de les défoncer. Et euh... T'as la piètre performance que j'offre aujourd'hui. Passer donc à une autre couleur. Là c'est bon tu peux aller. Bon aller. Il y a... J'arrête de déconner. Donc passer à une autre couleur. Et euh... Continuer comme ça. Et là t'as raté le rouge. T'as raté le rouge. T'as raté le rouge. C'est pas vrai. Pourtant dès qu'il y a du rouge d'habitude... T'as raté le rouge d'habitude. Tu es... T'as raté le rouge d'habitude. T'as raté le rouge d'habitude. Tu vois là j'ai raté un vert. Ohlala. Donc euh... J'espère que vous comprenez... C'est pas vrai. Vous comprenez euh... En gros là... Le but de... De ce mode de jeu. Je pense que vous avez saisi un petit peu le concept. Ah mais tout à l'heure on joue en un truc comme ça. Ils sont où les jaunes ? Ils sont là. Ils sont là. Voilà. Tranquille. Tu les démolis. En première. En première. Ah les rouges. Les rouges ils étaient là-bas. Moi je voulais les jaunes. En fait toi ce que tu fais c'est que tu te compliques la vie. Hop en marche arrière. En fait il suffit juste d'aller tout droit. Et de suivre euh... En fait le dernier euh... De continuer. En fait je suis concentré dans ce que tu dis. Dans la lignée. C'est tellement bien ce que tu dis. Tranquille. C'est bien hein ce que je dis hein. Mais moi je parle pour les gens tu vois. A la base. Non j'ai raté un jaune. T'as encore raté un jaune. C'est pas vrai. Là j'espère qu'on a jamais fait pire. En même temps je suis vraiment pas du tout concentré. Il est où le jaune ? Il est où ? Il n'existe même pas en fait. Ah il est là. Regarde il est tout là-bas sérieux. Ah là si t'arrives à trouver les bleus je te félicite. Parce que normalement tout est logique. Bah tiens ils sont là-bas à droite là. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire que tu continues. Hop tac tac tac. Voilà après c'est les verres. Oh là j'ai gagné là. J'ai fait la meilleure performance. T'es déjà derrière avant d'avoir... T'as loupé un jaune là. Oh non mais c'est pas vrai. Si si t'as loupé un jaune. Eux ils sont presque jaunes les verres non ? Non mais je peux pas les louper comme ça. C'est pas possible. Il est où encore ? Mais il est pas là sérieux. Ah bah ça y est le jeu a bugué. T'as fait bugger le jeu. Attends il est pas là. Ah il est peut-être par là-bas. Attends je vais le chercher. Vous auriez pas vu des... Mets un peu jaune s'il vous plaît. Eh s'il vous plaît. Eh le gars là en... En jaune. Eh le gars barrec là. Dis nous. Ils prennent des photos de la performance pourrie que je viens de faire. T'imagines un mec vraiment dans un... Dans un tournoi qui pète un câble comme ça. Qui sait plus quoi faire. Mais il est où le jaune ? Mais il est où ? Non mais il est vraiment pas là. Bon bah s'il y en a qui regardent la vidéo et qui ont repéré le jaune. Dites nous il se trouve où exactement. Donnez nous les coordonnées Google. Qu'on le repère quoi et qu'on vienne le... Il est pas là. Attends je le déroule. C'est peut-être ça ? Non ? Bon. Bon bah voilà. Non je pense que tout simplement le jeu en avait tellement marre de... Que tu fasses une performance il a fait... Ah oui tu te fous de moi comme ça toi ? Bon bah je vais tout défoncer. Ah bah voilà. Ah bah t'es jaune en fait. Voilà. Disqualifié. Hors séquence. Hors séquence. C'est comme au lycée quand tu prenais des hors sujet. Tu parlais de n'importe... Ah je suis hors sujet du jeu, laisse tomber. Moi j'ai eu un pote, tu sais ce qu'il s'est tapé ? Non. Je crois que c'était le meilleur commentaire que j'ai jamais vu. Il a réussi à stopper un baratin. Un baratin ? Le prof a écrit baratin. Oh 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 oh. Tu sais c'est pire que hors sujet. En gros il a le truc et il a fait... Baratin. Hop. Petite copie là le truc que tu m'as sorti. Ça veut dire arrête l'école. Va faire de la manute. Bon en tout cas on vous a je pense bien présenté le jeu. Moi j'en doute encore un petit peu. Il sortira sous forme de live test. Ouais. C'est à dire que ce sera Stargazer qui vous fera la petite conclusion avec la petite nonote. Puisque c'est lui qui a vraiment testé le jeu de fond en comble pardon. Et voilà en espérant que cette petite vidéo vous aura donné une idée du gameplay, des fonctionnalités du jeu. Oui. Bah je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout. Il est vraiment pour dire qu'il est vraiment plaisant à jouer. Il est sympathique. On l'a pas non plus surparcouru mais il fait bien plaisir quoi. En plus ces fonctionnalités online qu'on n'a pas fait justement. On n'a pas fait puisque les serveurs ne fonctionnent pas chez nous et on ne sait pas pourquoi. L'arène online ça peut être bien sympa quand même. Ouais. Un peu un mélange de Street of Rage et de Destruction Derby. C'est bien Street of Rage. Pas Street of Rage, Street Tracer. Street Tracer sur Super Nintendo. Tu vois je suis dans la neige d'un seul coup c'est super. J'ai chaussé mes nouveaux skis. Comme si de rien n'était. Eh bien on vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain live play. Bah voilà on va vous dire au revoir. Ciao ciao. Ciao les gars.